A votre santé. A votre santé, monsieur. A votre santé. A santé tout le monde. Ah, il bouge pas. Ah, ben, moi, on boit. Ben, il est bon, je sors pas. Vous avez quel âge, monsieur Dufault ? Vous avez quel âge ? Quel âge ? 100 ans. Ah, 100 ans. On peut pas les cacher. Regardez ça. On peut pas les cacher, ils s'entendent. Ah, oui, ben, écoute, je lui efface. Il est à faire. Alors, je ne fais rien. Je continue à vivre heureux. Ah, ben, il faut que vous bouge. Quand est-ce que vous êtes marié ? Quand est-ce que vous vous êtes marié ? Moi, je me suis marié. Oui. Tu sais ça, ça. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Qu'est-ce que tu... Oh, aide-moi. Il y a un an. Il y a un an. Pour mon bonheur. Parce que... Ah, c'est heureux. Il n'y a plus qu'à me voler. Rue de Lausanne à Genève. Henri Dufault, le plus jeune des centenaires, y habite cette maison, aussi délicieusement anachronique que lui-même. Les besoins étaient faits par mon grand-père. Le père de mon père. Alors, c'est vieux. Ah, je serais aussi bien ailleurs. Mais enfin, j'ai mon attier et un bel attier. Je suis pas mal. Mon père était peintre. Et j'ai suivi ses traces. Et voilà. C'est bon, maintenant, je suis vieux. Vous trouvez ? J'ai 100 ans. 100 ans. Vous vous rendez compte ? Ça vous égrange. Ce siècle d'existence, Henri Dufault a bien voulu nous en dévoiler les péripéties. Il a bien voulu accepter de nous ouvrir les portes de son atelier et de faire revivre les aventures d'un passé hors du commun. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier atelier à Carouge. C'est vieux, ça. En 1901. Et qu'est-ce que vous faisiez ? On faisait de la mécanique. On faisait de la mécanique. Vous voyez pas que c'était de la mécanique. C'était un atelier où on faisait des... on faisait des motos à coches. Nous avions remarqué que les vélocypédistes étaient fatigués. Et nous nous sommes dit que mon frère, il nous faut faire quelque chose pour faciliter la marche. C'est cycliste. Ils ont gagné de l'argent. Ils ne sont pas trompés. Et on a gagné par mal. C'est là qu'on a fait cette motos à coches. C'est-à-dire une sacoche où il y avait tout ce qu'il fallait pour marcher, mais qu'on pouvait mettre dans le cadre de toutes les bicyclettes. Alors ça a été très bien. On a gagné par mal. Parce que les pédaliers, les pédaleurs étaient rares. Et ils se précipitaient là-dessus. Vous en faisiez beaucoup. Hein ? Vous en faisiez beaucoup par jour. Oui, on a fabriqué des quantités. On a fait une usine à Turin pour ça. Enfin voilà. Voilà ce qu'on a fait. Mais ça nous a permis de gagner par mal. Et puis alors avec l'aviation, on a tout reboulotté. Tout ce qu'on avait gagné, on l'a reboulotté. Ah ben c'est comme ça la ravine. Armand Lebrun, l'homme d'action. Henri Leblond, le rêveur. Mon frère et moi, on faisait comme. On a toujours travaillé ensemble. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Aviation, un peu de sacoche. Et toutes ces folies là. Enfin voilà. Maintenant, on va faire un hélicoptère qui alors était à une certaine grandeur. Et qui arrivait à enlever des poires sérieux. On fait des essais à Paris. Et alors là, ça a eu du succès. Ici, pas tellement. Mais il montait, alors. Ça a appris de 10, 7 kilos. Qui montait avec une très grande vitesse. Et encore, on pouvait porter, faire porter un poire de 6 kilos. Là où, ça montait verticalement. Et très rapidement. Voyez, voilà le moteur là. Oui. Les hélices sont, tournent ici. Est-ce que c'est le premier hélicoptère ? Oh, c'est alors, oui. C'est un des premiers de sa portance. On a fait souvent des jouets. Et ça, c'était plus un jouet. Voilà le moteur. Voyez. Voyez, le moteur. J'ai parlé avec mon frère de faire une machine sans moteur. Il n'est pas fini, du reste. Je suis en train de la finir petit à petit. Et j'attends d'avoir des ressources suffisantes pour trouver un terrain favorable. C'était il y a 10 ans. Le rêve d'Icare, Henri Dufault n'a pas pu le réaliser. Cette aile mécanique n'a jamais emporté personne dans les airs. Mais elle figure en bonne place au musée des transports de Lucerne. Le nom des Dufault est entré dans la légende de l'aviation en ces années de l'avant-première guerre où les merveilleux fou-volants fauchaient les marguerites dans leurs drôles de machines. Le 28 août 1910, ça a été l'exploit célèbre, la traversée du Léman. Henri Dufault, à droite, a été intimement mêlé à cette aventure, mais c'est Armand, seul, qui se lancera au-dessus des eaux. Eh bien, ça, c'est la traversée du lac par mon frère. Parce que mon frère, on avait très bien, il aimait l'eau, et moi, j'ai hors de l'eau. Alors, j'étais, j'étais ailleurs. J'étais sur le bord, moi. Et je suivais, je ne parle pas. C'est votre frère qui a fait la traversée. C'est mon frère qui est enlevé dans la boîte machine. Il arrive là, sur la gabule, l'atterrissage de la sphère sur la gabule. Il vient du fond du Valais. Et vous avez pris des précautions, quand même, avec cet avion. Vous aviez pris des précautions avec cet avion. Oui, on avait mis des remplis de fuselages, ces grands fuselages-là, de vessies de cochons. Nous avions dévalisé les charcuteries. Et quand on fait ça, on m'a flotté, ça flottait, tout ça. Voilà. C'était votre avion ? C'était notre avion, oui. Vous en avez fait beaucoup ? Oh, beaucoup, non, pas trop. Enfin, quelques-uns, quand même. Mais pourquoi vous avez abandonné l'aviation ? L'aviation ? Oui, pourquoi vous l'avez abandonné ? L'aviation ne menait pas à grand-chose. Eh bien, oui. Et moi, j'avais un autre métier. C'est pas mon métier. Oui, je suis peintre. Je fais donc de la peinture. Henri Dufault n'a pas été un peintre bien tranquille. L'atelier ne lui suffisait pas. Il a été planter son chevalet en pleine brousse africaine, au temps où messieurs les colons s'y promenaient en palanquin. Et puis, à sa vocation d'imagier sur toile, il a joint celle d'imagier sur pellicule. Nous lui devons un film documentaire tout à fait remarquable pour son époque, il y a plus de 50 ans. Et quand son véhicule tout-terrain rencontrait un obstacle, hop, sa caméra saisissait sur le vif la scène du dépannage indigène. Mais Henri Dufault a fait mieux encore. Avec des moyens techniques rudimentaires, comparés à ceux dont on dispose aujourd'hui, mais avec une ingéniosité d'autant plus grande, il a réussi à pénétrer dans l'univers secret des termites. Il nous apprend que ces guerriers de quelques millimètres, aux énormes têtes armées de puissantes mandibules, sont assez peu galants pour s'attaquer aux dames. Il faut dire que les Africains s'attaquent aussi aux termitières pour en manger les habitants. Rarement on a su illustrer de façon aussi percutante les ravages incroyables que causent ces redoutables bestioles. Je voyageais un peu partout, enfin partout, ma manière de parler. c'est grand le monde. Mais j'ai voyagé parce que la peinture me permettait de voyager et de gagner ma vie en route. Alors c'est un métier délicieux pour ça. On travaille bien dans le pays qui vous plaît et on en vend pour gagner sa croûte. Ce que vous voyez là, c'est le pic de Sivéan. C'est un Polynésie. Et c'est un petit lagon là-devant, qui est très sympathique. J'ai passé plusieurs temps, beaucoup de temps là. L'eau a une couleur particulière. Oh, oui, ça change tout le temps. C'est lagon. Ça devient un jour rouge, un jour jaune. Ça dépend des températures, des chambres. Enfin, c'est très changeant. Là, vous en voyez une petite, qui est une femme indigène. J'ai fait sortir de prison pour avoir un modèle. Elle était très contente de profiter de cette occasion d'être en liberté. Et elle a gardé sa liberté. Oh, non, elle est rentrée dans... Elle est rentrée dans ses fonctions de prisonnière, je crois. Voilà, ici, le portrait de Mme Drô. C'est bon. Eh, c'est... devenu ma femme. La voilà, là-bas, déjà, encore. C'est la même. C'était une petite jeune fille. Oh, il y a un, deux, trois ans, elle fait ça. Quel est le peintre que vous avez le plus admiré? Eh, mon père. Il vous a peint aussi? Oui, souvent. Je suis là. Il y a presque 100 ans. Car j'ai 100 ans. Quels sont vos projets? Mes projets, mais dans quoi? Dans la peinture. Dans la peinture? Eh bien, je continue. Je continue mon métier. Et je peins. Pas du matin au soir. Mais je peins. C'est-à-dire que je fais des trucs comme ça. Et vous les exposez aussi? Je fais des explications. Vous les exposez aussi? Et quand je fais de l'exposition, ainsi, tout ce que vous voyez là, ça va partir pour une exposition. Alors, eh bien, voilà, c'est ça. Voilà mon métier. C'est pas toujours drôle. Parce que la peinture, ça ne se vend pas comme des petits pains. Et puis, les gens, les clients, ils sont des fois rares. Alors, on continue. Il semble que l'âge et le temps se soient inclinés devant la jeunesse indéfectible d'Henri Dufault. Un tel amour de la vie en recule peut-être les limites. Et pour couronner son siècle d'existence, l'artiste nous offre de partager sa vision émerveillée du monde et des êtres en une exposition qui s'ouvrira à Genève le 12 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.